bienvenue dans cette nouvelle visite donc aujourd'hui je me trouve à frankfurt en allemagne donc pour le salon ambiante donc c'est un salon dédié à l'univers de la cuisine casserole couteau tout ça tout ce qui est dédié à la cuisine les robots tout ça et moi actuellement je suis avec thierry sard parce que thierry sard bon à la base c'est une vraie de coupe choux et c'est aussi une fabrique de couteaux couteau de cuisine avec la marque sabatier mais aussi couteau de poche tout ce qui est tranchant voilà et donc moi je vais passer cinq jours sur le stand donc là c'est bientôt la fin et donc petit tour viteuf autour voilà derrière là il ya des casseroles là aussi donc là il est huit heures les stands des ouvres à 9 heures pour info donc voilà c'est pas du tout un stand dédié à l'univers du rasage c'est pas du tout ça c'est parce qu'en fait thierry sard qui fabrique des coupes choux voilà ils ont en même temps la partie coupe choux mais ce qu'on va faire en faire une visite du stand donc le stand le voici en fait en luminosité dans les allées de faire ça comme ça c'est pas terrible donc voici mon milieu et c'est eric c'est rissard sabatier et là on retrouve les couteaux de table dans ce style là donc là c'est le style laverne ça aussi en fait là c'est des manches différents là couteau de cuisine couteau de boucher ça c'est des blocs de cuisine et là en fait il y a ce modèle là et celui là en bleu donc c'est la résine et à l'intérieur mais c'est une vraie nappe voilà il est bien trouvée on retrouve pareil tu fais un peu de cuisine si on laisse à découper les couteaux à huîtres bon ergonomie celui-là après on retrouve les classiques les scampels couteau pour le cuir pour sculpter le bois l'appareil on retrouve les couteaux de table tout ça là c'est un vieux stock de lames pas mal de sabatier donc vieux stock il y a des lames en inox et des lames en acier carbone et là encore une déclinaison avec toute cuisine donc des fois c'est le manche qui change ou alors c'est aussi la forge par exemple si on peut voir il y a des forges où il y a des la myrthe elle est en alu comme celui-ci là peut-être on peut voir au milieu la différence je vais en prendre un petit pour vous montrer la différence on peut voir la caméra et ici la partie plutôt de poche donc là c'est la partie des couteaux de grand-père donc je pense que certains pourront reconnaître l'un des couteaux du grand-père comme c'est mon cas il y a quelques modèles là que mon grand-père il avait donc là par exemple ça c'est le tiers donc c'est vraiment une forme spécifique qui est pour vous expliquer ça en fait ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ça c'est une forme qui doit être agréée donc tant qu'il n'y a pas l'agrément ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec parce qu'il y a aussi le logo à respecter là le logo le tiers ici et puis ici c'est pareil le petit T et le problème de la GoPro c'est qu'on ne peut pas faire de focus ne vous inquiétez pas les coupe-choux ils vont venir juste après donc pareil ici quelques lames en Damas tout en Damas je crois qu'aussi peut-être pas celle-là celle-là n'est pas en Damas voilà on reprend le modèle le tiers et ici avec la mouche avec le logo de tiers super travail ici on a le le brénus qui apprend une forme de bande et la partie rasage donc ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo j'étais chez Thierry Sart donc ça en fait c'est la première fabrique des coups de choux donc c'est l'ancien bâtiment Thierry Sart le bâtiment il existe toujours mais en fait c'est des logements donc à l'intérieur il appartient plus à Thierry Sart donc ici voilà ça c'est quand même plumier le cuir l'intérieur on range le courechou ça une raquette avec quatre côtés donc que je retrouve les points donc le point 1 en fait ça marche avec des points 1, 2, 3, 4 donc le 1 ici c'est la patte verte ça c'est vraiment la lame elle est vraiment fatiguée donc il se met la patte verte on fait quelques passes on continue ici bien sûr entre les deux passes on essuie la lame pour ne pas qu'il y ait de la patte verte ailleurs ici juste des passes comme ça pas besoin de pâte en fait après ça fait l'affinage ici pareil et là la finition sur le cuir nu est lisse ça c'est une boîte ça de ce genre dedans il y a un gros lot ça c'est un semainier lundi, mardi, mercredi jeudi, mardi donc là c'est la marqueterie et donc voilà lundi le guillochage on en retrouve une raquette celle-là est large et super pratique parce que je fais des démos avec là et franchement on est bien pris en main et la lame donc du coup on n'a pas besoin de s'embêter à faire les les passants X voilà donc on retrouve la patte verte alors ici blaireau savon rasé nature vêtiver musque blanc ici voilà on retrouve des boîtes ça fait comme des boîtes à sucre à l'intérieur on retrouve un kit de rasage coupe chou petite raquette pierre d'alun blaireau kit de rasage coupe chou blaireau pierre d'alun pâte savon rasé et une raquette et là c'est pareil sauf que c'est un rasage de sûreté c'est un mercure et les coups de chou donc pas mal de coupe chou à se poser là on va commencer petit 3,8ème 4,8ème surtout pour les coiffeurs ici du damas plop 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 jusqu'ici voilà du damas là c'est chasse en carbone chasse inox là on est en corne là on est en os là c'est juste de la résine avec quelques députations voilà donc différencie le damas c'est le festonnage nécrouchu pareil nécrouchu néron donc le damas j'ai Thierry Sart c'est toujours du 6,8ème là on y retrouve un grelot sur les campagnes voilà et là les nouveautés donc celui-ci Bois d'Olivier la nouveauté en fait c'est une puce donc avec votre téléphone dans le menu connexion vous avez l'option NFC donc vous l'activez vous posez le téléphone là-dessus et ça vous bascule automatiquement sur un lien là vu que c'est Thierry Sart c'est sur le site mais ça peut être sur une vidéo mettons un tuto ou mettons si c'est une boutique ça va aller sur la boutique voilà toute pleine d'options là ça c'est une chasse nouveauté aussi en genévrier parce qu'il n'y avait pas encore de chasse en genévrier avec la gravure en hirondelle ça c'est des nouvelles chasses aussi en résine voilà là c'est pareil une nouveauté en inox et ça c'est du cocobolo avec des incrustations voilà on peut voir à travers voilà d'autres là comme c'est que la lumière pas facile là pareil avec le spartiate là on a un joli pistachier là on retrouve une gaminox je vais l'ouvrir ce sera mieux donc moi j'ai le retour il n'est pas terrible mais j'espère qu'on verra mieux donc sur les chasses il y a pas mal de marques au sein de cible et en fait à chaque fois qu'il y a une marque on le retrouve aussi sur la lame mettons ici là c'est le renard et coque donc on va retrouver sur la lame voilà vous avez compris le système spartacus spartacus c'est pareil on retrouve un damas en pistachier et ici aussi damas necrochu donc là c'est de l'ivoire de mammouth avec de la nacre voilà ça fait des belles pistes de collection c'est juste pas d'exposition et donc après là on retrouve les couteaux saussettes et roudiers c'est principalement des couteaux d'électricien serpètes et tout ça les incrustations vous tient à l'intérieur en résine et là c'est des vraies fleurs des flacas de feuilles c'est un vrai c'est pas une image ou une peinture on retrouve un kit en érable le bureau bois d'érable et la chasse pareil et là la nouveauté si on va voir avec la lumière la chavette donc ça c'est au stade du prototype test en cours on en saura plus quand tout sera au point voilà pour info donc actuellement en fait c'est juste une impression 3D pour avoir le prototype et après bien sûr il y aura d'autres matières voilà gravure, tiérissard sur le support donc voilà ça c'est une nouveauté pour le rasage donc il y aura ces couleurs là puis là on retrouve les feuilles de boucher la scie la chate puis voilà voilà pour la fin ce que je vais faire là je vais vous passer Eric parce qu'on va vous dire un petit mot sur une association qui va tout vous expliquer merci voilà donc bonjour à tous donc on fait des calendriers pour l'association Vick et Deli donc c'est deux filles donc c'est mes deux nièces qui sont autistes et donc on cherche des fonds pour financer justement les psychologues etc etc donc ça coûte cher et donc voilà les calendriers sont vendus au profit de l'association donc si vous voulez faire un dent vous pouvez aller sur le site de Vick et Deli donc c'est le www.vicklily.fr et donc voilà si ça vous dit de faire un dent ben voilà ça va aider les petites filles et puis et voilà oui parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo je suis chez Thierry Sart Thierry Sart c'est une entreprise familiale qui a été reprise en 85 83 83 par Gilles et donc Gilles il a ses deux filles qui travaillent dans la société et là c'est Eric qui est son gendre avec l'une des deux filles et donc là c'est les les deux petites filles de Gilles voilà donc société familiale et c'était juste pour faire un point par rapport à ça voilà donc juste un dernier mot pour remercier Cyril parce qu'il m'a beaucoup aidé sur le stand donc je le remercie de la part de toute l'équipe de Thierry Sart parce que c'est vrai qu'il a été efficace sur les rasoirs donc il a fait des démonstrations d'affilage sur le cuir et donc sans lui c'est vrai que ça serait été plus difficile et je le remercie beaucoup et j'espère que ça serait pour une prochaine fois aussi la même chose donc voilà c'est très sympa de ta part et puis je pense qu'on a eu on s'est bien amusé aussi une bonne expérience tout à fait une bonne expérience moi c'est la première fois que je faisais un salon mais je savais que c'est sympa à faire c'est juste la langue parce que mon france c'est l'anglais mais bon après une traductrice c'est un peu plus simple après une traductrice c'est vrai que c'est plus simple et puis bon n'hésitez pas à aller sur le site pour visionner tous les produits et voilà la passion du couteau des rasoirs voilà c'est Thierry Sart voilà et oui petit point à rajouter le site il n'y a pas de vente aux particuliers il faut passer par les distributeurs de toute façon les distributeurs je pense que vous les connaissez déjà dans le milieu du rasage ou dans le milieu du couteau de toute façon sur Google vous tapez Thierry Sart après vous avez toute la liste distributeurs c'est pas bien compliqué puis voilà mais cette fois-ci c'est la bonne oui on voit ce qui était là c'est la dernière ouais c'est la dernière ciao ciao c'est la dernière